Musique Bonjour et bienvenue c'est Petit Chinois de MC Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur laquelle on va parler de ma première carte Minecraft Et vous allez voir que très honnêtement ça a beaucoup changé Et je suis content d'avoir encore cette carte puisque c'est comme un souvenir tu vois Comme une vieille photo que je garde en souvenir Et puis je vais vous la montrer pour que vous voyiez un peu tous d'où je viens Par quoi je suis passé forcément je suis passé par le stade par lequel tout le monde est passé C'est à dire un stade vraiment peu avancé Donc ça c'est ma première carte Minecraft que j'ai fait en survie bien entendu C'était dans la bêta un point quand j'avais commencé à jouer à Minecraft Je me souviens quand je jouais à Minecraft j'avais un PC de merde Donc très honnêtement je jouais avec une vidéo setting Et mes rendus j'étais, je jouais en short les gars Je jouais en short ou en tiny Non je jouais juste en short Et sans les shaders Donc le short voilà ça donne ça Je voyais pas plus loin que ça Et pour jouer c'était vraiment horrible Et encore je crois que le short c'était encore plus court Mais c'était absolument horrible Et je jouais comme ça Mais heureusement mon PC a quand même un petit peu changé Heureusement d'ailleurs sinon j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait actuellement Enfin si mais ça aurait été plus galère Donc je me souviens au début j'ai généré cette carte Vu que je savais pas comment jouer J'avais apparu là bas au fond Et je m'étais fait un abri Un abri de fortune Dans le sable Comme tout le monde a l'habitude de le faire Et c'était vraiment galère J'ai même creusé au fond Pour aller explorer un petit peu Mais franchement c'était vraiment horrible Je me souviens aussi j'avais fait une maison Une maison en bouse J'étais mort la deuxième nuit Parce que je m'étais déplacé J'étais mort la deuxième nuit J'avais fait une maison Que j'avais perdue Vu que je jouais en short Je jouais en short Et donc la maison je l'avais faite Et bien voilà Celle là au fond J'avais fait cette maison ici Parce que la nuit était tombée Et que ça m'avait surpris Et finalement j'avais pas le temps de la terminer Vous voyez je suis décédé entre temps Comme un espèce de bouse Comme un enfoiré Je suis mort ici Et donc j'ai pas eu le temps de la terminer Et je l'avais perdue Donc au final j'avais respawn Pour la troisième nuit Et je m'étais trouvé Cette petite zone ici Cette petite colline Que je me suis dit Tiens je vais l'aménager Je vais me la jouer à la A la Iron Man Et je vais faire ma maison sur une colline Et donc j'avais commencé à l'aménager Et c'est ici que ma vraie première base Minecraft est apparue Et j'ai vraiment J'ai vraiment bien trippé Je m'étais fait une maison bien classe Tu vois Quand tu dors T'as vu sur le ciel C'est absolument génial Et puis bien entendu J'avais fait ma mine Regardez j'avais fait ma mine en dessous Comme tout bon minecraftien Qui se respecte je pense Mais bon c'était bien marrant Et après je me suis dit Tiens je vais continuer un peu mon truc Tiens j'avais fait une piscine d'intérieur aussi Et là j'avais fait un truc d'élevage Mais je les ai tous tués Et oui on est comme ça On tue tout le monde Bon là vous vous en doutez bien C'est des attaques de creepers Qui ont tout fait exploser Bien entendu Là c'est des petits endroits Où En fait je ressortais par là Tu vois c'était ma sortie secrète What the fuck is that shit C'était ma sortie secrète Et donc je ressortais par là Quand je passais dans la cave Que je vous ai montré dans la maison J'avais même fait cette sorte de chose Je me suis dit tiens je vais faire une ville Donc j'avais commencé ce truc Qui aurait pu être un commerce Mais finalement je ne l'ai pas continué plus que ça J'aime les portes Elles sont d'une utilité grandiose Vous voyez que là On est complètement bloqué On ne peut pas rentrer du tout Dans la maison Non mais donc ouais Bien entendu le système de bougie Qui vous permet de vous repérer Au delà des montagnes Ici je me suis dit tiens je vais faire une rivière Qui va longer tout le long Finalement j'ai abandonné Et finalement j'avais continué ma petite aventure Comme ça Je m'étais baladé J'ai fait oh c'est bon aussi J'avais commencé à planir le terrain Et j'ai commencé à faire des maisons un peu partout Dans un style plutôt contemporain Vous voyez un truc bien carré Bien moderne J'aime ces portes Elles sont très conceptuelles Et donc je m'étais fait des maisons Un peu partout Vous voyez Avec beaucoup de dirt Et ah oui je me souviens je faisais mes maisons en dirt Vous voyez Le toit est en dirt Et après je remplaçais les matériaux en fait Le dirt ça me permettait d'être provisoirement à l'abri Et de mettre en place un peu les matériaux Et ensuite je la remplaçais Toujours avec ma piscine J'aime les piscines Et toujours avec cet aspect Très 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 Roh les portes mon gars Très très contemporain Et voilà Après je me suis dit tiens je vais faire une carte Avec plein de maisons Je vais faire des maisons un peu partout Et donc j'ai repris le délire Sur la maison voisine Bon voilà C'est toujours de la dirt C'est toujours à moitié fait J'aime faire des trucs à moitié fait comme ça Bon après j'étais en survie Donc c'est normal Mais oh j'avais beaucoup de verre Mais donc voilà Ça c'est pour certaines de mes premières maisons Et après je Après j'avais découvert une montagne les gars J'avais découvert une montagne Que j'ai trouvé bien bien badass Une montagne que j'avais trouvé bien bien badass Et je me suis dit Vu que j'avais l'habitude de me prendre pour un nain Donc de faire mes constructions dans des montagnes Je me suis dit tiens Je vais faire ma construction Je vais faire de cette montagne un hôtel Ah oui puis c'est aussi en survie que j'ai découvert la redstone J'ai fait waouh mais la redstone c'est génial Donc ça c'est mon premier système de redstone Que j'avais essayé Je crois pas qu'il soit très très optimisé Est-ce que vous pouvez voir Mais c'est le premier système de redstone Et après j'ai commencé à triper sur la redstone Et à faire des ouvertures un peu plus badass Tu vois Les trucs un peu plus badass Et c'est comme ça que ça m'est venu la redstone Je me suis dit oh j'aime bien la redstone c'est marrant Bon ça m'est pas venu très très longtemps Mais ça m'est venu suffisamment longtemps Pour que je puisse faire quelque chose d'intéressant Donc après j'ai trouvé cette montagne J'ai tripé en faisant des arbres sur des arbres aussi Mais j'avais trouvé cette montagne donc Qui ressemblait pas du tout à ça à l'origine Et je me suis dit tiens je vais en faire un hôtel Je vais délirer dessus et je vais faire un hôtel Donc j'avais commencé mon entrée Vous voyez ici ma petite entrée Et j'avais commencé mon Et bien ma petite déco d'intérieur Ici j'avais prévu de faire un restaurant Et ouais mon gars j'avais prévu de faire un restaurant Alors que Donc là vous voyez il y avait l'entrée bien classe quand même Bien classe En fait je faisais beaucoup d'architecture d'intérieur si vous voulez Vous voyez vous allez vite comprendre Hop j'aimais bien mettre de la couleur dans la vie J'aimais bien mettre de la couleur Et donc je trippais à mettre de la couleur Donc le premier étage c'était le début Vu que je creusais dans la montagne Et je faisais au fur et à mesure Et donc la chambre 1 La toute première que j'avais faite C'était celle-ci Beaucoup de stone J'aimais bien la texture de la stone en texture pack normal D'ailleurs en parlant de texture pack normal Je vais peut-être vous le mettre Pour qu'on soit encore plus dans l'ambiance Donc ouais j'aimais bien la texture de la stone en texture pack normal Je trouvais qu'elle avait une texture vraiment intéressante Vraiment lisse C'était vraiment kiffant Et donc vous voyez que je faisais beaucoup de Beaucoup de moderne les gars Je faisais beaucoup de moderne en ce temps-là Parce que c'était un style Qui est relativement simple à mettre en place en survie Contrairement au médiéval Et ouais Et c'était l'époque aussi Où les matériaux étaient peut-être plus simples aussi à faire J'aimais mettre des chests sans rien dedans Et des trucs avec Rien dedans C'était génial Je me suis bien amusé Vous voyez qu'il y a beaucoup de chambres Donc ça va prendre du temps les gars La deuxième chambre c'était celle-ci Vous voyez un peu plus contigu Exigu comme tu veux Je me viens de les cheminées aussi Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les cheminées Souvent j'ai fait cremer les tapis Parce que j'aimais bien mettre des tapis Et donc ouais J'avais fait beaucoup de tests J'ai creusé ici Donc il va falloir que je vous montre Je vous montrerai après Mais j'ai coupé une montagne en deux à la pioche Je peux vous dire que je m'étais bien amusé Toujours les mêmes espaces Dans le même style Les tapis Alors maintenant c'est bien sûr plus simple de le faire Vu qu'on a accès à des vrais tapis Donc ça consomme moins de matériaux Mais Et donc voilà c'était bien trippin On va couper par là pour la troisième chambre Comme j'avais l'habitude de faire Oh mais je vole C'est plus simple encore Donc ça c'est la troisième chambre Si je dis pas de bêtises Ouais Troisième chambre J'avais l'habitude de me faire attaquer par les araignées aussi Et oui Parce qu'avec des grands trucs ouverts comme ça Il n'y avait pas de problème Vous voyez que dans mes maisons quand même Il n'y a pas beaucoup d'intimité C'est à dire que Tu habites là Si tu fais la cuisine Les gens le savent Si tu regardes la télé Les gens le savent Si tu regardes un porno Les gens le savent Si tu vas te coucher avec ta copine Ou ton copain Ça dépend de tes tendances Et que tu fais des choses Les gens le savent Tu vois Tu n'es pas du tout à l'abri des regards Si tu travailles Les gens le savent Ça en l'occurrence Ce n'est pas trop mal Que les gens le savent Que tu travailles Ensuite la chambre 4 Vous voyez Je vais bien faire des délimitations Sur le plafond Avec un matériau comme ça Je trouvais que ça C'était vachement intéressant Vous voyez Une délimitation Parce qu'il n'y a pas de mur Mais la délimitation se fait par le Mais qu'est-ce qu'il y a beau là C'est où toi Il est où le chien Oh il est triste le chien Ça fait longtemps que je ne me suis pas collecté Ça fait deux ans Donc vous voyez J'aimais bien faire les délimitations Comme ça Je trouvais que ça rendait bien Donc toujours les cheminées Très simple Très classique Très basique Et ma piscine Et ouais Pas de problème On est sur un balcon On est sur un balcon Pas de problème Moi je joue à Minecraft C'est pour ça que tout est possible Toujours de mes télé Mes putain de télé Un truc pour jouer à Pour jouer à des jeux de malade Mais où est le chien Ouais Oh Référence française les gars Soyez fiers Donc ouais Toujours les mêmes J'aimais bien jouer avec la laine C'était vraiment mon trip J'ai trippé sur la laine Comme ça Chez Laine Injection de laine Ah cette maison Ouais Toujours Enfin c'est même pas des maisons C'est des appartements Avec des fuites d'eau Bah oui avec les nouvelles mises à jour Maintenant il y avait des fuites d'eau Donc vous vous doutez bien Que c'est un peu dérangeant Quand tu manges un peu Tu vois Genre tu manges ton steak Ça on va dire que c'est un steak Tu manges ton steak Et il y a de l'eau dessus C'est un peu dérangeant Mais bon Avant il n'y avait pas de fuites d'eau Qu'est-ce que tu veux L'usure du temps fait que Eh bien les infiltrations Et ouais Toujours le même classique tableau Des deux Kung Fu Mantis Vat Toujours la laine Un peu partout Et toujours ces baies vitrées Qui t'empêchent de pouvoir copuler Avec aisance Eh oui mon ami Et pas de toilette Eh oui On ne défèque pas chez moi Tu vas dehors Comme ça là Tu vois ici Hop Tu défèques Ah tu l'osais parler de toilette Chambre 6 Toujours les mêmes délimitations Je vais bien Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux On fait pas Et en fait Vous voyez que ça évolue Quand même un tout petit peu Il y a des nouvelles idées Qui arrivent Et de nouvelles tentatives Qui arrivent Des fois c'est pas très Pas très très bien Mais des fois c'est très très bien La chambre Toujours Toujours Avec une grande vue Maintenant avec le vide teinté Ça peut être encore plus intéressant De faire ce genre de choses Et après c'est toujours Sur le même schéma C'est-à-dire Une télé Une chambre Ça plein de fois C'est juste les dispositions Qui changent Les idées Des fois ça évolue Là j'ai un petit bar Si tu veux te souler la gueule Un petit whisky Un petit black label S'il te plaît Hop Très bien Vous voyez Et toujours Les choses sont vides Puisque c'est un hôtel Donc c'est fait Pour que tu emménages Et donc là Je vais commencer A déblayer en face Un coup de TNT C'est très efficace Je vais commencer A comprendre Comment la TNT fonctionne Et je me souviens Que la TNT Ça enlève genre 9 blocs Un cube de 9 De côté Comme un Rubik's Cube En fait Et ouais J'avais commencé A comprendre ça Sauf qu'il y avait Des matériaux différents Dans la masse Et là ça foutait la merde Mais sinon Dans la masse De cobblestone Bah voilà Ça vous enlève ça Ça je sais J'ai dû le faire La TNT Ou à la pioche Je sais plus Chambre 8 Chambre 8 On est toujours Dans la gaieté Dans les couleurs On a une vue Quand on travaille Absolument dégueulasse Mais avant Elle était gelée On a aussi Tes infiltrations d'eau Quand tu dors Ça c'est qu'est-ce que tu veux C'est Quand t'as trop chaud En même temps T'as une cheminée Derrière toi Donc quand t'as trop chaud C'est bien Qu'il y ait un peu d'eau Qui tombe sur la tronche Ça te permet De te reposer Un peu plus sereinement Bien que ta tête Surchauffe Mais ouais T'as vu tu rentres Quand même T'as l'impression D'être en enfer Tu vois les flammes Comme ça Et le mur Tetris Ah j'en étais bien fier De ce mur Le mur Tetris Je l'avais appelé Parce que vous voyez J'ai fait ça Avec des formes Tetris Et deux Trois couleurs Trois couleurs Que je kiffais bien Et franchement Moi je trouve ça Vraiment kiffant Le mur Tetris Et en dessous J'avais mis Une piscine mon gars Bon vraiment Je ne peux pas plonger Sinon tu t'éclates le crâne Mais c'était une piscine Et tu ne peux pas faire de bain Tout nu Sinon les gens te voient Ah non peut-être pas Non les gens ne te voient pas C'est bien A part les hélicoptères Qui viennent en espion Ou les futurs drones Qui pourront t'espionner Chez toi Les gens ne pouvaient pas te voir Tout nu Maisons chambre 9 Ah c'est la plus petite Tu crois celle-là C'est la plus petite Encore une fois Ah celle-là Il y a un peu plus d'intimité Tu peux te cacher derrière le bureau Sauf pour les étages supérieurs Comme vous voyez Vous savez que c'est cette carte J'ai passé J'ai passé quand même 6 mois 6 motherfucking months A construire dessus En survie comme un malade Et le mur Tetris Qui se retrouve ici 6 mois quand même Je ne sais pas si tu te rends compte Est-ce que tu te rends compte ? Ah cette cheminée Elle avait fait cramer la maison aussi Des fois j'avais des incendies Qui se déclaraient Ouh là Lag 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 Ah Ah oui Ah oui quand même Je m'étais permis du verre Vert pétard Ah oui Il n'y a plus de problème les gars Du verre pétard Pas de problème Verre creeper Tout va bien Dans le monde Animal Alors je vais sortir par la fenêtre Hop Et je vais aller directement Au deuxième étage Je vais juste passer par l'escalier Histoire de vous montrer l'escalier Parce que l'escalier il est classe quand même Il est beau cet escalier Il n'est pas beau cet escalier ? Hop Deuxième étage Il me semble que j'étais J'étais beaucoup beaucoup moins avancé Sur le deuxième étage Ouais vous voyez Je n'avais pas vraiment avancé Le truc sur le deuxième étage Il y a beaucoup de chambres Qui sont au cours de construction Et ouais c'était un entel C'était un grand chantier Cet hôtel Ne serait-ce que pour rassembler les ressources Bon après ça je creusais dans la masse Donc c'était pas trop compliqué Donc encore une fois Vous voyez ça évolue un tout petit peu J'aime bien laisser de la terre comme ça J'ai les coins télé Qui viennent de plus en plus étranges J'ai les tables Qui sont de plus en plus étranges J'ai les coins cheminés Où t'es ronde dans un endroit C'est des cocons Et t'as toujours la zone Du lit Où t'es en mode Voyer Ouais J'ai un lent de démo C'est pas du tout inventé Mais t'es en mode Oh le chien Oh les chiens Vous êtes là Allez viens Toby Allez viens Mike Suivez moi Donc vous voyez Oh Tu montres pas là Toby Regarde Mike Mike il est sympa Il reste coincé le museau dans une porte Dis donc Toby Oh mon Oh le con Oh le con Il est mort Non Toby Pourquoi Bon bah c'est pas grave Qu'est-ce que tu veux Ça fera un débile au moins Donc ouais la chambre Bah ouais en fait c'est toujours le même concept Ah j'ai fait le mur Tetris Non c'est bon Mais j'ai fait une tentative de Tetris Sur le sol Et vous voyez il y a de la couleur partout Oh là j'ai J'avais trop fumé quoi C'est pas possible Trop de champignons hallucinogènes Vous voyez ce que ça vous conduit à faire Ça vous fait faire des choses étranges Toujours une piscine Toujours l'aspect voyeurisme Oh ça va Mike Mike c'est bien Toi t'es un bon chien Quand même il y a beaucoup de couleurs Ah bon franchement si tu te sens pas Si tu te sens pas gay là dedans Et bien achète une rame Et ouais Pagé, rame Je vous laisse réfléchir Et péter un câble dessus Euh ouais Là j'ai commencé à ajouter de la sandstone Pour la piscine Tu vois Tu vois beaucoup de Alors vraiment que de la déco d'intérieur en fait J'étais un grand malade Un grand malade de déco d'intérieur J'ai commencé par la déco d'intérieur C'est du moderne quand même Je sais pas si tu te rends compte Et là Et là c'était en cours de construction Et ouais vous voyez J'avais fait les shapes J'avais fait le brouillon au sol Mais j'avais pas le temps de continuer Et il me semble que là non plus Oh si Cette maison Celle-ci elle est faite C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal La piscine Qui n'a rien à faire à l'intérieur de la maison Genre t'as un gamin qui se promène chez toi Boum il se noie Y'a pas de problème Toi tu mates la télé Comme ça Tu fais Hey Johnny Pourquoi tu es en train de jouer dans la piscine Et ouais mon gars il se noie Tranquille Y'a pas de problème Là il est toujours la même cheminée sur le côté Je sais pas pourquoi J'ai aimé les cheminées J'ai aimé le bruit Le doux clapotis du feu Comme ça Qui est en train de te lécher le pied Ouais donc voilà Y'a limite trop de couleurs en fait dans cette maison Je vais péter un câble Pourquoi j'ai mis autant de couleurs Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Oh interesting Ouais vous voyez je testais des trucs Un peu différents à chaque fois Bah c'est comme tout Tu t'entraînes ça évolue Mike Tu me suis ? Allez c'est parti Donc après j'avais commencé à faire le troisième niveau Mais j'avais abandonné entre temps Parce que j'avais commencé aussi à faire un phare Et je me suis dit Je vais faire toute une ville en survival Après j'ai testé World Elite là au fond Parce que j'ai enfin découvert comment m'installer Et ici j'ai coupé en deux la montagne Et ouais mon gars A la pioche C'était très très drôle Je me suis fortement amusé Pendant plus de 6 heures A coupé cette putain de montagne Et ouais mon gars Et donc après Bah j'avais mes champs Mes trucs d'arbres Là j'ai commencé à faire un bateau en survie Je crois que c'était mon premier bateau Absolument dégueulasse Absolument sale Regardez Il est pas sale ce bâton Il est sale En plus je me prends pour un catholique Regarde Je sais même pas comment on descend Ah si voilà on pouvait descendre Alors qu'est-ce qu'il y avait en sous-sol Ah oui j'avais quand même prévu des matelots Pour qu'ils puissent dormir et tout J'étais pas un mec complètement inhumain J'avais même fait des bureaux Pour qu'ils puissent manger Ouais c'est ça en plus Pour qu'ils puissent manger Hey Hey je suis pas un mec inhumain moi J'avais même fait la salle des coffres Genre mon gars cette zone Il faut pas qu'elle se fasse comme vrai les gars Oh goddammit Et j'avais fait un phare J'avais commencé un phare Et ensuite je me souviens Je m'étais fait punir Donc j'avais plus pu jouer Et oui Donc j'avais dû abandonner le projet Eh oui mon gars C'est magnifique 20 minutes pour présenter Ma toute première map quand même En même temps il y a tellement de choses étranges Dans cette carte Je suis sûr que j'ai même oublié Beaucoup de choses Là-bas au fond Là-bas au fond C'est une maison De fermiers Vous voyez Vous voyez le skill Vous voyez le skill les amis Le skill du gars qui construit Une maison de fermiers C'est horrible Heureusement quand même que Heureusement quand même que j'ai J'ai beaucoup évolué Parce que oui au début Je faisais ces maisons Oui cette maison Je peux mettre un panneau Allez marquer Tichu loin d'ENC dessus Y'a pas de problème Alors que maintenant Je le ferai plus Et j'avais même testé Ça c'était quand j'étais passé en créatif Quand le créatif est sorti J'ai tout de suite testé Et j'avais testé cette maison Que fait Alors cette maison Je l'avais faite avec que des arbres C'est à dire qu'en fait Vous voyez tout le pourtour là J'avais mis des pousses d'arbres Et je les avais spammés De Comment on appelle ça De gunpowder Donc de poudre d'os Pour faire pousser les arbres Et faire une maison Dans la coquille que j'avais faite Et donc ça donnait ça Donc voilà C'est assez C'est assez intéressant en soi C'est pas trop dégueulasse Mais bon C'est pas Ça coûte cher quoi En poudre d'os Parce qu'il faut vraiment Vraiment spammer Et sinon Je me souviens J'avais fait des endroits Un peu partout Genre des endroits Où j'étais remonté Parce que je m'étais perdu Dans les grottes Dans les bas fonds De ma carte Je m'étais perdu Genre ici Si je descends ici Je vais descendre Les gars Vous allez avoir mal à la tête Moi je me souviens J'avais des amis Qui me disaient Putain mais descends pas Dans ta grotte comme ça On a mal à la tête Parce que vous voyez J'étais monté en colimaçon Tel un grand malade Pour descendre dans ma grotte Je sais même plus par où je passe Je crois que je passe par là Ouais 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 Bon bref Je m'étais perdu D'accord Ouais bon Je vais pas refaire La même bêtise Mais je m'étais perdu Dans ma grotte Donc c'est pour ça que C'est pour ça que j'avais fait ça Pour pouvoir vite ressortir A l'extérieur Et puis pour pas Pour pas crever Tout simplement Donc ici je dois avoir Normalement Pas mal de ressources Dans ce petit coffre Ouais Pas mal de ressources Ressources de merde Donc voilà Ça c'était ma première carte Minecraft Moi maintenant Ce que je vous propose C'est qu'on Qu'on quête cette vidéo là Et que Dans une prochaine vidéo Je vous montre Ce qui me semble Être ma deuxième carte Minecraft Et en tout cas J'espère que cette Petite présentation De ma première carte Minecraft Vous aura fait Plaisir Vous aura fait triper Vous aurez dit Oh putain Il était dû à chier Et oui J'étais dû à chier Et que d'un côté Ça vous aura peut-être Motivé pour construire Donc voilà Sur ce je vous dis A plus A bientôt Et portez vous bien Jusqu'à la prochaine vidéo Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz